Aujourd'hui, nous prenons la parole pour dénoncer le système de la France-Afrique, le néocolonialisme français et ses conséquences sur les migrants et les immigrés de France. La France-Afrique, c'est un enlisement militaire dans les pays de la région du Sahel. Occupation militaire, coopération militaire et policière, la région sahélienne est souvent l'occasion d'expérimenter le matériel et les techniques de répression françaises sur les Africains et qui seront plus tard utilisées dans les quartiers populaires. Et aux frontières du territoire de l'Hexagone. De la colonisation à aujourd'hui, la France s'emploie à structurer les armées et les polices des régimes autoritaires africains en les formant ici en France. Au nom d'une prétendue guerre contre le terrorisme, la France soutient à bras le corps les régimes autocratiques d'Afrique afin d'y maintenir ses intérêts politiques. Dans les colonies actuelles de la France, ces répressions, provocations à la violence, quand l'État envoie en Kanakie 3000 militaires français alors que les Kanaks sont en deuil depuis la recrudescence du Covid et qu'ils ont eu leur droit bafoué par un référendum d'hôtes et déterminations qui s'est fait sans eux. 56% d'abstention et Macron ose reconnaître les résultats. La France-Afrique, c'est aussi l'ingérence économique de la France dans ses anciennes colonies. Êtes publiques au développement, France CFA, dette, c'est l'État français qui a la main sur le portefeuille et les ressources des Africains. La France et les dirigeants corrompus s'enrichissent pendant que les populations africaines tentent de garder la tête hors de l'eau. Aux côtés de l'État, les multinationales françaises, Total, le groupe Bolloré et j'en passe. Ce même Bolloré qui a la main mise sur les médias français. Des médias coupables de stigmatiser toujours plus les populations afro-descendantes et immigrées et qui contribuent à la montée de la haine raciale. Le chômage et la pauvreté poussent les Africains à venir s'installer en France et en Europe à la recherche d'améliorations de leurs conditions de vie. Mais leur liberté de circulation est entravée par les lois françaises et européennes qui au fur et de l'année se durcissent lorsqu'il s'agit des Africains. Arrivés sur le territoire français, on est discriminés, stigmatisés et victimes de violences policières. Depuis des décennies, les immigrés et leurs descendants subissent en France des discriminations à l'emploi, aux logements et des contrôles au faciès. A l'image des 7 de Montpellier, venus de Paris pour manifester contre le sommet Afrique-France et interpellés à leur descente de train. A l'image des jeunes habitant les quartiers populaires, constamment harcelés et abusés par la police. Nous dénonçons ce système qui maintient les Africains, les immigrés et leurs descendants en bas de l'échelle sociale. A survie, nous appelons les organisations de la solidarité internationale à rejoindre la campagne anti-racisme et solidarité. Nous ne pouvons dénoncer les abus que la France commet en Afrique sans dénoncer les abus que la France commet ici à l'encontre des immigrés et de leurs descendants. La solidarité doit s'y prendre forme dans notre but contre le racisme. Merci.